Le berger américain miniature, aussi surnommé le berger australien miniature, s'est vu naître dans les années 1960. Les américains ont créé cette race à partir de petits gabarits bergers australiens et ont fixé les caractéristiques de cette nouvelle race de chiens. Ce n'est qu'en 2011 que le berger américain miniature intègre le groupe des chiens de berger. La race a été reconnue en 2019 par la Fédération Sinologique Internationale. Je vous invite à regarder la vidéo que l'on a fait sur le berger australien. A titre de comparaison, voici un berger australien à droite et un berger américain miniature à gauche. Le berger américain miniature se situe dans les chiens de petite taille. Une femelle mesure en moyenne entre 33 à 43 cm pour un poids moyen de 8 à 14 kg tandis qu'un mâle aura une mesure moyenne comprise entre 35 à 46 cm pour un poids de 12 à 18 kg. Le berger américain possède un poil milon droit ou parfois légèrement ondulé contenant des poils de couverture et des sous-poils. C'est également un poil qui ne craint pas les intempéries. De plus, il ne faut pas raser un berger américain miniature. Leur poil a la particularité chez cette espèce de protéger la peau. Il régule également la température interne du chien en hiver comme en été. Tout comme le berger australien, il existe officiellement 16 couleurs de robe. Il existe également des robes non conformes comme la couleur sable ou jaune qui est une couleur très clair, le gris dilué par le noir et le bleu, le rouge dilué ainsi que le blanc envahissant. Les quatre couleurs les plus courantes de la race sont le noir tricolore, le rouge tricolore, le bleu merle et le rouge merle. Il existe quatre couleurs différentes concernant les yeux des bergers américains miniatures. Les yeux noirs, les yeux noisettes, les yeux ambre et les yeux bleus. Il est également possible qu'un chien ait les yeux verrons, ce qui signifie qu'il a un œil de chaque couleur ou bien il est également possible qu'un chien ait les yeux hétérochromes, ce qui signifie plusieurs couleurs dans le même œil. La couleur peut se modifier pendant les deux premiers mois du chien. Les bergers américains miniatures avec une robe bleu merle ou noir auront une truffe et des lèvres noires. Les bergers américains miniatures avec une robe rouge merle ou rouge auront quant à eux une truffe et des lèvres marron. Les chiots naissent avec une pigmentation sur leur truffe. Celles-ci se colorent plus ou moins rapidement selon le chien, jusqu'à 10 voire 12 mois ou plus tard. Il existe plusieurs longueurs de queue chez un berger américain miniature. La queue longue, la queue longueur trois quarts, la queue moyenne, queue longueur un quart, la queue petite et sans queue. Doté d'une agilité exceptionnelle, fort et endurant, il est apte à travailler sur les terrains les plus divers. Son énergie et sa grande polyvalence font du berger miniature un chien hautement athlétique, remarquablement intelligent et désiré de plaire à ses maîtres. Il se révèle être un compagnon loyal et travailleur docile comme l'indique son regard attentif. Le berger miniature est un chien très intelligent qui ne sera pas toujours facile à éduquer. Son tempérament calme l'aide à se concentrer et rester focus plus longtemps lors des séances de travail. L'éducation devra être proposée dès le plus jeune âge du chien afin qu'il ne prenne pas tout de même trop de mauvaises habitudes. Il faudra notamment travailler le rappel et le renoncement principalement pour pouvoir contrôler ses instincts s'ils se développent de manière trop excessive. L'éducation devra être ferme, mais jamais violente, car comme beaucoup de chiens de berger, le berger américain peut être un chien sensible et vite trouver des failles pour ne pas collaborer avec un maître incohérent et non bienveillant. Il faudra toujours privilégier la coopération plutôt que l'éducation par la crainte dans tous les cas. Le berger américain miniature pourra tout à fait s'adapter à la vie à la campagne comme en ville, mais comme tous les bergers, il a besoin de se dépenser et vider son trop plein d'énergie. Il sera nécessaire de lui proposer plusieurs sorties quotidiennes. Il aura besoin de courir dans de grands espaces pour être pleinement épanoué. De simples balades hygiéniques ne pourra pas être suffisant. Ce chien est réputé pour son tempérament sportif. Comme son parent de grande taille, le berger américain miniature tolère plutôt bien les climats chauds comme les climats froids grâce à son pelage double qui joue un rôle d'isolant thermique. Concernant la santé du berger américain miniature, il faudra veiller éventuellement aux problèmes de dysplasie de la hanche et de dysplasie du coude ou encore certaines maladies oculaires. Il est également important de faire le test du gène MDR1 ainsi que d'autres tests génétiques de dépistage. Je vous mettrai une liste de tous ces tests dans la description de cette vidéo. Pour en savoir davantage sur la santé de vos chiens, n'hésitez pas à visionner notre playlist santé. Le berger américain miniature possède un pelage double avec un poil de couverture plus long et un sous-poil laineux. Il a tendance à perdre beaucoup de poils, surtout pendant la saison des murs qui peut avoir lieu une ou deux fois par an. Un brossage hebdomadaire et quotidien pendant la saison des murs aidera à éliminer la saleté et les poils morts. Si votre chien devient sale lors d'une promenade ou simplement qu'il aime se rouler dans la boue régulièrement, attendez qu'il sèche puis brossez-le. Les laver une ou deux fois par an est l'idéal avec un shampoing adapté au chien. Nous restons à votre disposition pour toute question. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sous cette vidéo. D'ailleurs, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un pouce bleu et abonnez-vous ! ... ... ... ... ... ... ... ...